Oui Seigneur, à toi la gloire, non pas à nous, non pas à un homme, mais à toi le seul Dieu, le seul Sauveur, le Libérateur. Veuille bénir ta parole, nous enseigner. Aide-moi à la prêcher, correctement, fidèlement. Je prie Seigneur que tu bénisses notre frère, notre sœur qui enseigne aussi ce matin, que tu parles au travers d'eux et que ta volonté soit faite. Au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à ouvrir votre Bible, s'il vous plaît. Je sais que notre frère va faire de son mieux pour que les versets s'affichent au bon moment. Mais bon de ne pas perdre l'habitude d'ouvrir notre Bible et de chercher dedans, parce qu'à la maison vous n'avez personne pour vous tourner les pages à votre place. Et donc on va l'ouvrir dans Colossiens, chapitre 4. Et terminez cette série de prédications avec les versets 5 et 6, que je lis maintenant. Colossiens 4, versets 5 et 6. « Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâces, assaisonnées de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. » C'est le texte que nous allons voir ce matin. Quelques pensées, en tout cas au sujet de ce texte, il y aurait beaucoup, beaucoup de choses à dire dessus. Ce texte qui se trouve donc dans la partie pratique de l'Épître aux Colossiens. Et je rappelle que cette lettre, elle a été écrite par l'apôtre Paul pour remettre des chrétiens dans le droit chemin. Des chrétiens à qui on avait enseigné de mauvaises choses pour être en communion avec Dieu et pour progresser avec le Seigneur. On leur avait enseigné tout un tas de choses qui ne s'appuient pas sur Jésus-Christ et qui ne sont pas en plus les vraies marques d'une communion authentique avec Dieu. On leur avait enseigné, par exemple, à faire très attention à leur alimentation, à s'abstenir de certains aliments, à en privilégier d'autres, à pratiquer des jeûnes, des abstinences, tout un tas de choses. Paul a célébré aussi un culte des anges pour s'approcher un petit peu plus de Dieu. Il fallait des intermédiaires, c'est ce qu'on leur enseignait. Et tout cela n'était pas basé sur Christ. Et donc Paul leur dit, affermissez-vous dans la foi au Seigneur Jésus-Christ. Et dans le chant qu'on vient de chanter, à toi la gloire, qu'il est ma victoire, il est mon puissant soutien. C'est ça, une marche dans la foi en Jésus-Christ, dans la foi en son œuvre, dans la foi en ce qu'il a fait, dans la foi en sa résurrection, dans la foi en sa présence encore aujourd'hui pour nous soutenir. Et on avait vu au fur et à mesure des chapitres 3 et 4 plusieurs aspects qui sont les preuves d'une véritable communion, des domaines de notre vie dans lesquels nous devons marcher en communion avec le Seigneur. Et on avait vu le fait de chercher ce qui plaît à Christ. Attachez-vous aux choses d'en haut, non pas à celles qui sont sur la terre. Le fait que nous avons une vie ancienne qui est morte et enterrée avec Jésus-Christ, et une vie nouvelle qu'il nous a donnée quand on croit en lui, et qu'on est appelé à vivre cette vie-là. Il était question aussi de nos relations fraternelles, des relations dans la famille, des relations au travail. De la lecture de la Bible, et la semaine dernière on avait vu la prière. Et aujourd'hui on va voir nos relations avec les non-croyants. C'est ce dont il est question dans ces deux versets, nos relations avec les incroyants, et plus particulièrement de notre témoignage. Et il y a quelques semaines on avait vu que nos relations dans notre famille sont un terrain, si on peut dire, un champ de bataille sur lequel nous devons nous lancer pour exercer, pour vivre la communion avec le Seigneur. De même notre relation professionnelle. Mais il y a aussi quelque chose qui concerne nos relations avec ceux qui ne croient pas, où nous avons à manifester notre communion avec Dieu, à vivre d'une manière particulière cette communion avec Dieu. Ici, ceux qui ne croient pas, ils sont appelés d'une manière particulière. Je ne sais pas si vous avez remarqué, ils sont appelés ceux du dehors. Ceux du dehors. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. Nous, nous sommes, nous, chrétiens, ceux qui croyons en Jésus-Christ, nous, nous sommes du dedans. Nous sommes dans l'alliance que Jésus a faite avec nous. Nous sommes dans le royaume de son admirable lumière. Mais il y a ceux qui sont du dehors, qui n'appartiennent pas à cette alliance, pas encore à cette alliance, qui n'y sont pas encore rentrés, qui ne font pas partie du royaume de Jésus-Christ, ils ne sont pas sauvés, ils ne croient pas, et ils n'ont pas non plus part au privilège que le Père, le Grand Roi, réserve au sujet de son royaume, à ses enfants. Il y a plusieurs raisons, vous savez, pour lesquelles nous devons veiller à notre attitude envers ceux du dehors, envers ceux qui ne croient pas. La première des raisons que je vois, c'est que nous avons, entre chrétiens, entre enfants de Dieu, des relations particulières. Un attachement très, très particulier. Et quand on expérimente cet attachement, les uns avec les autres, cette relation très particulière, cet amour, qui est parfois plus fort que les liens du sang, que les liens de la famille, eh bien, on pourrait se retrouver avec un regard sur le monde extérieur dédaigneux, presque méprisant. Regardez avec moi, s'il vous plaît, dans le psaume 133. Psaume 133. C'est un psaume qui est assez court, je vais le lire en entier. Il nous dit, voici, oh qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Dans le fait d'être ensemble entre chrétiens, il y a une bénédiction toute particulière. C'est là que l'éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Et puis il y a cette huile qui coule de la tête du souverain sacrificateur, l'huile qui représente le Saint-Esprit et qui se répand sur le reste de son corps. Et son corps, c'est nous, l'Église. Mais quand on goûte à cela, et fasse Dieu qu'on puisse le goûter avec encore plus d'intensité, mais on peut être dégoûté, déçu, des relations avec le monde extérieur, avec ceux du dehors. On pourrait même être amené à regarder les non-croyants comme des ennemis, les mépriser, les regarder comme des impurs qui ne doivent surtout pas nous approcher. Mais ce n'est pas ainsi que nous sommes appelés à les regarder. Et à l'inverse, parce que vous savez, on manque beaucoup d'équilibre, on est comme ce pendule qui oscille tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, et qui a du mal à rester équilibré au milieu. Il en est parmi les chrétiens qui ne font plus de différence entre ceux du dedans et ceux du dehors, qui nous, avec des non-croyants, des relations aussi fortes et parfois même plus fortes qu'avec des croyants. Ils peuvent vivre au milieu des pécheurs et s'y plaire, alors que ces pécheurs sont encore, pour l'instant, sous la colère de Dieu. Et regardez ce que nous dit la parole dans 2 Corinthiens 6, versets 14 à 18. 2 Corinthiens, chapitre 6, versets 14 à 18. Dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité ? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial ? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle ? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles ? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impu et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Donc, entre cette attitude qui nous amènerait presque à la vie monacale, vivre exclusivement entre chrétiens et refuser le contact avec ceux du dehors, ou l'éviter le plus possible, et l'inverse qui voudrait embrasser le mode de vie de ceux du dehors, il y a tout un équilibre à rechercher. Et c'est aussi le pourquoi de cette lettre. Si vous regardez dans notre lettre, d'ailleurs dans Colossiens 4, juste avant d'aborder le témoignage avec les non-croyants, il parle de la prière. Et qu'est-ce que Paul demande ? Il demande qu'on prie pour lui afin qu'il puisse faire connaître le mystère de Christ pour lequel il est dans les chaînes et qu'il puisse le faire connaître comme il doit en parler. Donc, dans la pensée de l'apôtre Paul, inspirée par l'Esprit de Dieu, les relations avec ceux qui ne croient pas sont orientées vers le témoignage. son désir, son cœur est rempli du désir d'apporter le témoignage de Jésus à ceux qui ne croient pas. Et je vous propose de voir trois principales choses en suivant notre texte, les versets 5 et 6. D'abord, le fait de se conduire avec sagesse. Ensuite, le fait de racheter le temps. Et troisièmement, d'avoir une parole pleine de grâce et assaisonnée de sel. Je vais partager avec vous quelques pensées à ce sujet. D'abord, sur le fait de se conduire avec sagesse. Je me rappelle le témoignage d'un missionnaire en Chine qui déplorait le manque de sagesse des chrétiens envers les non-chrétiens, les non-croyants, envers ceux du dehors. Et il le déplorait parce qu'il y avait souvent, dans le manque de sagesse des chrétiens, de mauvais témoignages. Ça a amené un mauvais témoignage une image désastreuse, mauvaise, du Seigneur Jésus-Christ que les chrétiens sont censés amener et promouvoir. Et dans cette idée de se conduire avec sagesse, il y a l'idée, pour nous, d'avoir en tête que nous sommes des panneaux indicateurs. Que lorsque quelqu'un nous voit vivre, d'autant plus forte raison s'il sait que nous sommes chrétiens, il va voir en nous l'image du chrétien. Et s'il nous voit marcher de travers, c'est-à-dire, ah ben c'est ça le chrétien. Il importera peu aux non-croyants de mettre tout le monde dans le même sac. Et pour avoir vu marcher un chrétien de travers, de coller cette étiquette sur tous les autres, et même, surtout, sur le nom du Seigneur. Alors, se conduire avec sagesse dans le monde, c'est un exercice qui est vraiment très délicat, qui demande de la réflexion, de la prière, parce que, là encore, nous pourrions manquer d'équilibre et risquer de tomber dans la recherche de l'approbation du monde. Or, le chrétien n'est pas appelé à être approuvé par le monde. Quand on regarde dans la parole de Dieu, on voit souvent même que le chrétien scandalise le monde. Il a un mode de vie, une manière de penser qui ne colle pas avec le monde. Et c'est normal parce que ceux du dehors appartiennent au royaume des ténèbres. Ceux du dedans appartiennent au royaume de la lumière. Donc, il y a quelque chose d'irréconciliable. Regardez 1 Pierre, chapitre 4, verset 4. 1 Pierre, chapitre 4, verset 4. Il nous est dit qu'ils trouvent étranges, ils, ce sont les non-croyants, ils trouvent étranges que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche et ils vous calomnient. N'est-ce pas ce que l'on voit aujourd'hui lorsque des chrétiens prennent une position ferme en faveur de la parole de Dieu, en faveur de leur Seigneur et qu'ils ne cautionnent pas ce qui se fait dans le monde des pratiques telles que l'homosexualité, comme l'idolâtrie, comme l'avortement, eh bien, ils se font calomniers quand les chrétiens ont un mode de vie qui paraît aux yeux du monde austère parce qu'ils ne se jettent pas dans les mêmes débordements, les mêmes excès que le reste du monde. ils sont donc calomniers. Et parce que notre cœur est ailleurs, cela doit interpeller et c'est cela, le témoignage que nous sommes appelés apportés, c'est manifesté par nos actes et on le verra ensuite par nos paroles, mais par nos actes que notre cœur est ailleurs. Notre cœur n'est pas dans les choses du monde, nous ne recherchons pas les choses du monde et nous recherchons ce qui est avec Christ dans les cieux. Et quand la parole de Dieu nous dit d'adopter une conduite sage, de nous conduire avec sagesse, c'est adopter en tout temps la disposition de cœur d'un disciple. Un disciple qui suit le comportement de son maître, les ordres de son maître et qui cherche à témoigner de son maître. Si vous êtes toujours dans 1 Pierre, regardez au verset 16 du chapitre 4. 1 Pierre 4, 16. Si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. On est appelé à porter le nom du Seigneur, à être des flambeaux, des bannières. tout à l'heure, on a chanté aussi que jusqu'à la fin, notre bannière sera sa croix sanglante. C'est comme porter un drapeau tout le temps. Voilà, à qui j'appartiens, celui que je sers, celui que je proclame. Et voilà aussi pourquoi Paul fait une distinction claire, nette, entre ceux du dehors et ceux du dedans. se conduire avec sagesse. Il m'est difficile d'être plus précis, d'être plus concret dans ce domaine-là parce que ça peut avoir, ça peut recouvrir énormément de domaines, énormément d'attitudes différentes, mais cherchons à nous conduire avec sagesse envers ceux du dehors et à ne pas être pour eux ni une occasion de chute, ni un mauvais témoignage. Alors montrez qui est Jésus-Christ. Cherchons pas à les attirer par le monde en nous coulant dans leurs moules et dans leurs habitudes, dans ce qu'ils aiment, mais en faisant preuve de l'amour de Jésus-Christ. Je veux passer au deuxième conseil qui nous est donné et qui est celui de racheter le temps. C'est un passage qui m'a longtemps interpellé et je crois que longtemps je l'ai compris sans le comprendre. Je comprenais vaguement l'idée qui se trouvait derrière jusqu'à ce que le Seigneur me montre quelque chose. Mais est-ce que ça ne vous semble pas étrange qu'on puisse racheter du temps ? Déjà, est-ce qu'on peut en acheter du temps ? Alors en racheter, on va voir un petit peu de quoi il s'agit et pour savoir de quoi il s'agit, il faut qu'on sache ce que dans la Bible veut dire racheter ? De quoi est-ce qu'il est question quand on parle de racheter ? Et comment après est-ce qu'on peut l'appliquer à du temps ? Là encore, on va s'appuyer sur cette distinction entre ceux qui sont dehors et ceux qui sont dedans. Ceux qui sont dedans le sont parce que Jésus-Christ les a rachetés. Nous, nous étions, nous qui sommes dedans maintenant, qui appartenons à cette alliance, qui faisons partie du royaume. auparavant, nous étions ceux du dehors. Nous étions dehors. Mais nous sommes maintenant dedans, dans l'alliance. Pourquoi ? Parce que nous savons que Jésus-Christ nous a rachetés. Nous appartenions à un autre maître, le diable, Satan, qui exerce son empire sur le monde. Mais Jésus-Christ a payé pour que nous soyons rachetés, pour que nous changions de maître. L'image du rachat, c'est celle qu'on voit sur un marché aux esclaves. Vous avez des hommes et des femmes qui ne sont pas libres de disposer d'eux-mêmes. Ils sont des esclaves, ils appartiennent à quelqu'un. Il faut que quelqu'un vienne les acheter, ou dans certains cas, les racheter, pour qu'il passe sous la domination d'un autre maître. Et le maître qui nous rachète Jésus-Christ, lui, nous accorde la liberté. Nous avons la liberté de ne plus obéir à notre ancien maître, même s'il aimerait bien qu'on continue et qu'il cherche à nous faire oublier que nous avons été rachetés et que nous avons encore à lui obéir. Regardez dans Colossiens, chapitre 1, les versets 13 et 14. Colossiens 1, 13 et 14 nous dit que Jésus nous a délivré de la puissance des ténèbres et il nous a transporté dans le royaume de son fils bien-aimé en qui nous avons la rédemption ou le rachat, le pardon des péchés. La rédemption. Lorsque vous voyez la rédemption, ça fait référence au rachat. Donc c'est ça le rachat, c'est faire partie, c'est faire passer d'une domination à une autre. Maintenant, comment est-ce que l'on peut racheter du temps ? Avant toute chose, il faut savoir qu'on ne peut pas acheter du temps. Du temps, nous en avons tous à notre disposition. Nos journées comptent exactement le même nombre de minutes et nous avons tous du temps qui nous est alloué. Certains plus, d'autres moins. Certains vivront plus longtemps, d'autres moins. D'autres seront des ouvriers de la première heure et se convertiront, viendront servir le maître tôt dans leur vie. D'autres seront des ouvriers de la onzième heure et au soir de leur vie, décideront d'aller travailler pour le maître. Mais ils auront du temps. Ils ne peuvent rien changer à cela. Par contre, ce qu'ils peuvent changer, c'est ce qu'ils vont faire de ce temps. Et je voudrais vous inviter à examiner ce que vous faites de votre temps, de la plupart de votre temps. Alors beaucoup vont dire « Je travaille. Beaucoup. Longtemps. Je passe 2, 3, 4 heures dans les transports, 8 heures au bureau et après, je mange, je dors et je recommence. Mais est-ce que dans ce laps de temps, vous n'avez pas le moyen de racheter le temps et ce temps passer dans les transports, dans le travail, de le faire passer sous la houlette de Christ de manière à le transformer en un temps sain et utile. Alors vous allez me dire « Mais ce n'est pas facile quand je suis devant mon ordinateur ou au téléphone avec des clients ou devant une salle de classe, comment je fais pour racheter le temps ? » Bien, racheter le temps, c'est parfois simplement faire les choses pour Christ. Il y a beaucoup de choses qu'on fait par habitude, par routine, mais être dans la disposition de cœur, « Seigneur, je vais le faire pour toi. » Ce temps-là, il passe de profane à saint, il passe d'un temps commun à tout le monde à quelque chose de consacré, quelque chose de racheté. que le Seigneur peut utiliser. Alors, c'est vrai qu'on ne peut pas produire du temps, on ne peut pas non plus remplacer, ça c'est vertigineux, quand on se rend compte du temps qui est déjà passé et qu'on ne peut pas remplacer le temps qui est déjà passé ni le rattraper et qu'il y a du temps que l'on a définitivement perdu. Il y a un homme de Dieu, un papa qui voulait enseigner à ses enfants l'image du temps qui passe. Alors, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris des petits bonhommes légaux. Il en a pris une dizaine. Et il a expliqué à ses enfants, chaque petit bonhomme légaux représente sept ans de ta vie. Sept ans de ta vie. Tu en as à peu près une dizaine. Certains sont chanceux entre guillemets et vont en avoir un, voire deux de plus. Et cet homme qui a mon âge a enlevé plusieurs petits bonhommes. Il en a enlevé cinq. Il a dit voilà, moi j'ai déjà vécu cinq petits bonhommes. Il m'en reste cinq à vivre. Combien de petits bonhommes il vous reste en partant de ce principe-là ? Combien est-ce qu'il vous reste de petits bonhommes à vivre ? Regardez s'il vous plaît Éphésiens 5 verset 15 à 18. Éphésiens chapitre 5 verset 15 à 18. C'est un passage parallèle à celui qu'on lit dans Colossiens. Il nous a dit prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection non comme des insensés mais comme des sages. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ils ne soyez pas inconsidérés mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Il nous est dit ici de nous conduire avec circonspection. J'avais déjà eu l'occasion d'expliquer ce que ça veut dire circonspection. C'est-à-dire faire le tour des choses. faire le tour des choses, circonspection, réfléchir, méditer, examiner. Et on est appelé pour se conduire comme des sages à examiner, à réfléchir, à planifier. Puisqu'il est question de racheter du temps, planifions. Regardons notre emploi du temps et voyons comment nous pouvons utiliser le temps qui nous est imparti pour la gloire de Dieu. Pour racheter le temps et pour être un témoignage envers ceux du dehors. Il peut s'agir de tas et de tas de choses différentes. Il ne s'agit pas nécessairement d'aller distribuer des traités dans la rue. Ça peut être une bonne chose mais Dieu peut vous appeler simplement à aller parler à un voisin, à aller l'aider. À secourir un frère ou une sœur aussi qui est dans le besoin. Dans ce qu'on vient de lire dans Ephésiens 5, il est question d'une vie remplie de l'esprit. On voit qu'une vie remplie de l'esprit entre autres passe par un emploi du temps géré où l'on rachète le temps. Et cette vie de l'esprit elle passe donc par le fait de considérer de réfléchir de se projeter de planifier. Ce n'est pas à dire qu'il faille travailler de manière incessante et remplir toutes les cases de notre agenda. Seigneur n'attend pas qu'on s'épuise au travail. Il n'attend pas de nous qu'on ait une vie rébarbative et austère. Non. Mais que l'on fasse preuve d'intelligence. Il nous a donné une intelligence. Il veut l'éclairer de sa parole pour qu'on fasse ce qu'il désire, ce qui lui plaît, pour qu'on le serve. Et je pense à ce poème de Charles Studd qui avait été cité il n'y a pas très très longtemps par André il me semble-t-il où il y a un refrain qui revient qui dit Une seule vie qui passera vite seule restera ce qui est fait pour Christ. Une seule vie qui passera vite seule restera ce qui est fait pour Christ. Je voudrais vous vous exhorter mais m'exhorter moi-même parce que vous savez je suis de la même nature que vous sujet aux mêmes tentations que vous nous tombons tous dans les mêmes pièces les mêmes travers nous avons les mêmes difficultés le long du chemin et cherchons à utiliser notre temps pour la gloire de Dieu à avoir un témoignage intentionnel intentionnel et à décider que nous allons témoigner et agir et mettons-nous à l'œuvre. La dernière chose le dernier point que je veux voir avec vous c'est cette question de la parole toujours accompagnée de grâce et assaisonnée de sel deux caractéristiques qui vont aussi concerner notre témoignage une parole de grâce avec du sel vous savez nos paroles sont un grand grand marqueur de notre communion avec le Seigneur regardez Matthieu chapitre 12 verset 34 regardez ce que dit le Seigneur Matthieu 12 vipère comment pourriez-vous dire de bonnes choses méchants comme vous l'êtes car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle ce qui sort de notre bouche reflète ce qui se trouve dans notre cœur et Jacques dit bien qu'il peut sortir à certains moments des actions de grâce des louanges et à d'autres moments des paroles de malédiction contre un frère contre une sœur contre un être créé à l'image de Dieu nous pouvons avoir dans notre cœur cette double source mais Jacques dit il ne faut pas qu'il en soit ainsi il y a un robinet qu'il nous faut fermer et il faut nettoyer aussi à l'intérieur il y a certains chrétiens qui malheureusement ont un langage qui laisse transparaître de la vulgarité des grossièretés ce n'est pas la gloire de Dieu ça nous fait réfléchir quand on sait que ce qui sort de notre bouche c'est ce qui se trouve dans notre cœur et quand ces grossièretés sortent de notre bouche ça veut dire qu'elles se trouvent dans notre cœur je voudrais encore attirer votre attention sur Ephésiens chapitre 5 et verset 4 Ephésiens 5 verset 4 il nous dit qu'il nous dit qu'on n'entende ni paroles grossières ni propos insensés ou équivoques choses qui sont contraires à la bienséance qu'on entende plutôt des actions de grâce il y a un certain type de plaisanterie qui n'a pas sa place dans la bouche d'un chrétien et un chrétien ne devrait pas avoir sa place au milieu de telles plaisanteries non plus et pour en revenir à notre texte deux ingrédients la grâce le sel et pour savoir comment parler en fait il faut regarder comment le Seigneur a parlé et je vous propose un passage particulièrement dans Luc 13 verset 10 à 17 Luc 13 verset 10 à 17 Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat et voici il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser lorsqu'il la vit Jésus lui adressa la parole et lui dit femme tu es délivrée de ton infirmité et il lui imposa les mains à l'instant elle se redressa et glorifia Dieu mais le chef de la synagogue indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat dit à la foule il y a six jours pour travailler venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat hypocrite lui répondit le Seigneur est-ce que chacun de vous le jour du sabbat ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis dix-huit ans ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat tandis qu'il parlait ainsi tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait avez-vous noté comment Jésus parle il vient annoncer la délivrance il vient annoncer la grâce le rétablissement comme dans Esaïe vous savez Esaïe 61 où dit l'esprit du Seigneur est sur moi car l'éternel m'a ouin pour annoncer de bonnes nouvelles pour annoncer une bonne nouvelle à ceux qui sont opprimés pour libérer les captifs pour annoncer aux aveugles le recouvrement de la vue à ceux qui sont tristes pour leur donner une huile de joie au lieu de la cendre et du deuil est-ce que notre parole apporte la grâce nous sommes des porteurs de grâce nous avons cette vocation nous sommes appelés à parler de la grâce de Jésus mais souvent ce qui nous en empêche c'est de parler simplement de Jésus il est dur de prononcer le nom de Jésus en société on a peur d'être raillé mais on a à avoir cette grâce dans la bouche la grâce qui amène le pardon qui parle du pardon et puis la grâce aussi qui pardonne parce que parfois on reçoit nous-mêmes des blessures mais on est appelé par notre bouche à apporter la grâce à accorder le pardon vous savez il y en a beaucoup qui vont se moquer la Bible nous a prévenu mais il y en a tellement aussi qui ont besoin d'amour qui ont besoin de réconfort qui ont besoin d'être secourus dans leur misère il y en a ils sont misérables ils ne le savent même pas et parfois cette parole de grâce peut les secourir mais il est question aussi de sels et dans la parole du Seigneur il sait aussi trouver le sel alors là il est question d'un assaisonnement parce que le sel s'il y en a trop c'est pas bon et le sel ça a aussi une vertu vertu pour empêcher la pourriture ça empêche la corruption de venir et dans notre parole il doit y avoir aussi ce sel qui empêche la corruption qui nous parle de paroles déjà pures qui ne contiennent pas en elles-mêmes la corruption du péché mais aussi de paroles qui dénoncent le péché qui amènent la lumière là où il y a des ténèbres pour empêcher la corruption d'avancer et pour la dévoiler là où elle se trouve parce que vous savez on peut parler de grâce de grâce de grâce mais la grâce s'il n'y a pas la connaissance du péché elle ne sert à rien on ne peut pas faire grâce à quelqu'un qui ne pense pas en avoir besoin Charles Spurgeon disait qu'il ne savait pas qu'on pouvait être sauvé sans savoir qu'on était perdu et d'une certaine manière on est appelé à avoir cette dénonciation du péché mais il est question d'un assaisonnement je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé en voulant saler un plat que le bouchon de la salière tombe parfois on risque d'être comme ça et au lieu d'avoir le soupçon adéquat de sel de mettre d'en mettre beaucoup trop et et de faire du dégât d'annoncer un message qui finalement ne pourra plus être reçu parce qu'il aura été déséquilibré et trop accablant même stérile vous savez quand on met trop de sel ça peut ça empêche la vie de venir dans l'ancien temps quand il faisait la guerre il se met du sel dans les champs pour empêcher les cultures de pousser ça rendait les champs stériles donc veillons sur notre parole pour qu'elle soit toujours toujours accompagnée de grâce et assaisonnée de sel cherchons à avoir cet équilibre saint entre la dénonciation du péché qui est nécessaire mais aussi la grâce parce que nous-mêmes nous en avons besoin nous avons besoin qu'on nous dise que nous faisons mal on a besoin aussi qu'on nous annonce sans cesse et sans cesse la bonne nouvelle du pardon pour ne pas être accablé et je veux terminer avec 1 Pierre chapitre 3 1 Pierre chapitre 3 verset 8 à 15 enfin soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments plein d'amour fraternel de compassion d'humilité ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure bénissez au contraire car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien qu'il recherche la paix et la poursuive car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leur prière mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal et qui vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien d'ailleurs même si vous souffriez pour la justice vous seriez heureux n'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur étant toujours prêts à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande pardon devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous étant toujours prêts à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous on va prier Seigneur remplis nos cœurs de ta parole pour avoir cette parole de grâce assaisonnée de sel ouvre nos yeux sur notre emploi du temps et sur les moyens d'utiliser le temps que tu nous donnes pour ta gloire pour parler de toi pour témoigner de toi en action et en vérité Seigneur donne-nous cette sagesse et tu nous dis que si nous te la demandons nous pouvons la demander sans douter parce que tu donnes à celui qui te demande oui nous te demandons la sagesse qui nous fait défaut Seigneur te prions de nous faire grâce pour être tes témoins dans le nom du Seigneur Jésus Christ Amen